Aujourd'hui, on t'explique le poste de talonneur au rugby. Le talonneur porte le numéro 2 et joue un rôle essentiel dans une équipe de rugby. Le domaine où il est primordial, c'est la conquête. En mêlée, il est situé au centre de la première ligne. C'est à lui que revient la tâche de talonner le ballon vers l'arrière de la mêlée, après que le neuf l'ait introduit. S'il ne parvient pas à talonner, l'effort fait par tous les avants est alors inutile. Cet effort est d'autant plus considérable que lorsqu'il talonne le ballon, il stoppe sa poussée et laisse ainsi ses coéquipiers pousser à sa place. L'autre moment clé du talonneur, c'est la touche. Le numéro 2 s'occupe du lancer en touche. Il doit alors se coordonner avec ses coéquipiers pour savoir où et comment lancer le ballon. Un lancer en touche doit impérativement être droit, bien au milieu des alignements des deux équipes, sous peine de recevoir une pénalité. Dans le jeu, le talonneur fait parler sa puissance et fait partie des joueurs qui se rendent le plus disponibles à l'impact. Certains talonneurs emblématiques sont passés par des équipes qui évoluent aujourd'hui en national. On pense notamment à Raphaël Ibanez qui est passé par Dax ou à Vincent Moscato passé par Albi. Et toi, dis-nous en commentaire quel est le talonneur que tu trouves le plus emblématique ? Sous-titrage Société Radio-Canada